Salut les copains, j'espère que vous allez bien en ce temps de crise, que vous êtes bien chez vous. Vous profitez justement de faire vos jeux vidéo que vous avez collectionnés pendant un moment et que vous n'avez pas pu faire. Et donc pour vous, j'ai choisi aujourd'hui, alors ça c'était ma grande trouvaille juste avant cette crise, le Super Aleste. Et je l'ai trouvé dans un cache-converteur, figurez-vous, pour 4,99€. Franchement, un truc de dingue, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait, ils avaient reçu un load juste pour Antenno. Il y avait le NBGM, 9,99€, enfin les prix c'était un peu n'importe quoi. Alors bon, c'est sûrement la cartouche, elle est un petit peu bicolore, comme les malabards de l'époque, vous vous rappelez les malabards bicolores. Elle était sale, elle était très très sale. J'ai vraiment nettoyé comme un gaga, je l'ai démonté, etc. Enfin bon, c'est quand même un jeu qui vaut entre 20 et 30 balles. Franchement, j'étais super content. Après, je sais pas pourquoi ils avaient mis ce prix-là. Donc du coup, je me suis dit, c'est le moment de vous en parler, de vous faire un test, une capture. Donc, un jeu qui a été édité par l'équipe Toho et développé par l'équipe Compil. Sorti le 28 avril 92 au Japon. Sorti en octobre 92 aux USA. Et il a pas eu le même nom aux USA, il s'appelait Space Megaforce. Ils aimaient souvent faire différent les Américains, de toute façon, vous vous rappelez, la Super Nintendo, c'était pas la même, etc. Et donc, chez nous, on l'a eu en décembre 92. Vous voyez, c'est ce que je disais souvent. C'est que, à cette époque, les jeux japonais, c'est pour ça qu'on en avait beaucoup. Parce qu'ils sortaient entre 6 mois et 1 an à l'avance et 60 Hertz. Alors franchement, pour ce jeu-là, 50 Hertz, pour moi, je trouve que c'est déjà suffisant. Je sais pas si c'est l'âge, mais maintenant, quand ça va trop, trop vite, franchement, j'ai du mal à suivre. Donc, un jeu qui a été vraiment, pour beaucoup d'entre nous, un grand, grand souvenir du Shoot'em Up. C'est vrai que moi, après, comme je vous le dis toujours, moi, je reste fan sur Axelé. C'est le jeu qui m'a le plus marqué. Ensuite, Super Aleste, il fait quand même partie des tops avec le R-Type 3. Vraiment un très, très bon jeu, d'ailleurs. Il a eu une très, très bonne réputation. Alors, on va un petit peu parler, d'abord, vite fait, des studios. Alors, en fait, Compil, c'est un studio qui existait depuis 1982 et qui a fermé en 2003. Et qui a été connu pour le Puyo Puyo, pour pas mal d'autres jeux. Notamment aussi pour le Moucha Aleste, je crois, qui est sorti sur Megadrive. Donc, c'était quand même une grande, grande équipe. Et Toho, en fait, l'éditeur, la Toho, en fait, c'était une, comment dire, une grande maison de production. Mais ça l'est toujours, en fait. Ils ont ouvert en 1932, pour vous dire. Les mecs, ça fait bientôt, dans 12 ans, ça fera 100 ans. C'est une grande maison de production, en fait, de cinéma japonais, à la base. Et qui est notamment très, très connu pour la série des Godzilla qu'ils ont fait chez eux. Donc, vous voyez, ça date vraiment d'il y a très, très longtemps. Alors, c'est rigolo que ça a été édité par une maison de cinéma. Je ne savais pas. Je vous avoue que je ne connaissais pas. Je n'étais pas au courant de tout ça. Donc, maintenant, on va revenir sur notre jeu qui est un excellent shoot them up. Donc, qui a été notamment, en fait, très réputé pour sa fluidité. Moi, c'est vrai que, je vous avoue, je n'avais pas joué depuis, ben, depuis hyper longtemps. Chaque fois que c'est un jeu, je me disais, un jour, il faudrait que je le prenne. Mais à chaque fois que je le voyais, il était à des prix de fou. En boîte, souvent. Donc, c'est vrai qu'en le remettant, j'ai dit, putain, ça bouge vachement bien. Putain, ça va prendre. Après, tu prends la manette, tu joues direct. Franchement, ce n'est pas compliqué. Il y a l'air d'avoir un choix d'armes assez important, de combinaisons aussi. Il y a des trucs que vous ramassez qui vont booster vos armes. D'autres que vous ramassez qui vont les changer. Mais franchement, je ne me rappelais plus de tout ça. Alors, moi, j'ai mis en niveau normal parce que, justement, ça faisait longtemps, etc. Je ne voulais pas d'entrée m'envoyer sur un truc ultra compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que le premier stage, je n'ai pas pu le finir. J'ai tenté, tenté, tenté. Puis, au bout d'un moment, c'est un jeu qui est quand même très punitif. Donc, j'arrive au boss et je me fais éclater. Et tu recommences au début. Et là, tu pleures ta mère. Et tu te dis, putain, mais c'est un truc de fou. Je ne me rappelais plus que c'était ça à l'époque. Et oui, mais c'était souvent comme ça. Donc, graphiquement, moi, je le trouve très, très beau. Donc, franchement, je trouve que c'est un très beau jeu. Digne des autres, d'un Pop'n'Pun'B, d'un R-Type, etc. La jouabilité est très, très, très facile. Vraiment, ça bouge bien. Moi, je trouve que ça répond très bien. C'est fluide. Je ne sais pas, il n'y a pas de ralentissement. D'ailleurs, il a été très, très renommé, ce jeu. Parce qu'en fait, sur la Super Nintendo, je crois qu'ils ont fait appel au processeur, je ne sais plus ce que j'avais vu, ils ont fait appel au processeur, je crois qu'ils se sont servis un peu du processeur sonore pour éviter les ralentissements. Enfin, ils ont fait une autre technique justement pour éviter tous ces ralentissements comme il y a dans certains jeux. Comme je crois, justement, l'avait montré Colic Fantastique sur Thunder Force qui était porté, qui s'appelait Thunder Spirit sur un Super Nintendo et qui avait de sacrés ralentissements. Et voilà. Donc, du coup, au niveau musique, bon, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien, franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Mais, j'aurais bien aimé revoir encore les anciens stages, les revivre. Mais là, franchement, je vous avoue que hier, j'ai testé trois parties. À un moment donné, je dis, oh putain, mais je ne trouve pas que ce soit dur le long du stage. Franchement, le long du stage, en niveau normal, ça va. Vous avez les armes, ça défonce bien. Ce n'est pas dur. Il y a une très bonne visibilité, en fait. Vous ne loupez pas les tirs des ennemis, etc. Et puis, en fait, vous arrivez au boss et si vous crevez, vous n'avez pas de chance et qu'il vous éclate. Le boss est très, très bien fait, le boss de la fin du premier stage. Je trouve vraiment... Il est vraiment... Il se déplie, là, comme ça. Après, il revient. Hop, il bouge. Vous allez le voir dans la vidéo. Et malheureusement, moi, je m'attendais à ce que je recommence au boss ou un peu avant. Ah non, non, non. Vous recommencez du début. Du coup, c'est ce qui est un peu flippant. Mais bon, c'était comme ça à l'époque. C'est vrai que les jeux, ils étaient souvent très durs, en fait. Si vous prenez même le Super R-Type, il était dur, le Super R-Type, qui est un très bon jeu aussi. D'ailleurs, Compile, ils ont été aussi connus pour le portage d'R-Type sur Master System. Il me semble que c'était eux. Donc, moi, je dirais que graphiquement, c'est un jeu qui en vaut 17 sur 20. Jouabilité, 18 sur 20. Franchement, c'est nickel. Musique, je mettrai 15 sur 20 parce qu'après, bon, je trouve qu'elle est bien. Mais peut-être, ça pourrait être mieux. Durée de vie, je dirais que c'est justement ça peut être un 17 sur 20, 18 sur 20 aussi parce que le fait que ce soit difficile, etc., c'est un jeu qui, si vous voulez le finir, il va falloir s'envoyer à fond dedans. Après, pour sa note globale, le gameplay, etc., tout est très bon. Sa note globale, moi, je mettrais un 18 sur 20 sans problème. Je trouve que c'est vraiment un très, très bon jeu. Pas de ralentissement. Je ne veux pas trouver quelque chose de réellement négatif sur ce jeu. C'est-à-dire, franchement, ça, c'est un peu moyen. Non, je trouve que ça, c'est original finalement. Ayant testé pas mal de jeux quand même à l'époque, entre le axelé, le R-Type. Qu'est-ce qu'on avait aussi ? La Raiden Project, c'était sur PSA, il me semble utile. Après, les Strikers, c'est un peu différent, mais non, non, franchement, je réfléchis. Le Pop'n Toonby, qui est aussi très, très bon. Non, c'est un jeu qui mérite franchement 18 sur 20. C'est un très, très bon jeu. Moi, je vous le recommande. En tout cas, je suis vraiment très content de l'avoir trouvé. Alors, je l'ai essayé en 60 Hz. Franchement, c'est un truc de fou. Ça va trop, trop vite. Pour moi, le 50 Hz sur ce jeu-là est vraiment très, très bon. Ce ne sera pas mon même discours quand je vais vous faire la vidéo test de Super Street Fighter 2 qui, lui, en 50 Hz, franchement, j'étais obligé de vous le tester en 50 Hz et ça a été... J'ai pleuré sa mère parce que vous pourrez une lenteur de fou. Lui, par contre, 60 Hz oblige. Donc, voilà. Je crois que ma vidéo est finie. Je vais vous laisser un peu la fin s'il reste un peu à voir. et puis, je vous dis à très bientôt, les amis. Portez-vous bien et surtout, quand finis-vous bien, plus vite on restera... Enfin, moins on sortira dehors et on prendra de risques. Plus vite on pourra ressortir plus tard et en mieux. Allez, ciao, ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501